salut tout le monde j'espère que vous portez bien moi ça va nickel alors aujourd'hui on se retrouve pour un test de liquide un liquide qui nous vient tout droit d'angleterre un liquide que j'ai pas trop vu entendu parler de lui sur youtube bizarrement j'ai tapé sa référence et j'ai vu quelques revues de personnes qui parlaient de cette marque de liquide mais c'était que des étrangers qui parlaient de cette marque des anglais des italiens des allemands mais aucune revue de français bizarre pourtant croyez moi c'est une sacrée marque de liquide j'ai pu en goûter un que je vais vous présenter aujourd'hui et il est croyez moi excellent vraiment excellent donc passons au vif du sujet on va parler de cette marque là on va partir chez les anglais qui fabrique leur marque c'est oui clic or je peux pas faire de focus je suis désolé oui clic or oui clic or donc c'est des anglais ils ont sorti pas mal de gammes de liquide à ce qui paraît je me suis renseigné en angleterre ça a fait un carton ils ont très très bien marché en angleterre ils ont sorti plusieurs gammes de liquide surtout des gourmands et des fruits et pas de tabac je crois à ce que j'ai entendu peut-être que je me trompe je me suis renseigné vite fait mais ce qui paraît en angleterre ça a très bien marché pour eux mais en france leurs produits se sont exportés en france mais les français à ce qui paraît ça ça aura pas plu mais bon moi en tout cas je me suis intéressé à leurs produits j'ai testé j'en ai testé un et il est excellent et je vais pas je vous en parler tout de suite alors ce liquide que je que je vais que j'ai testé je vais vous parler tout de suite il s'agit du miyako abricot miyako abricot la fiole est plutôt sympa avec des gravures tout autour liquide et transparent comme vous pouvez le voir c'est un liquide en 30 70 pg vg donc qu'est ce que c'est ce liquide alors c'est une pâte à choux avec un intérieur un yaourt à l'abricot pas mal après bon des yaourts à l'abricot il y en a eu des centaines et des centaines de sorties plus ou moins bon j'ai pu en goûter pas mal et donc c'est vu et revu donc il fallait que celui là sorte du lot et croyez moi il est vraiment excellent et en ce moment ce liquide il est vendu sur ta clope à 11 euros 90 les 50 ml donc ce qui vaut le coup vu la qualité de ce liquide donc je vais le tester avec vous sur excusez moi j'ai pu et je suis fatigué en ce moment un truc de fou bref un aspire nautilus typhoon édition anniversari black titanium sur l'aspire mix je suis à une résistance à 1,8 ohm je suis à 12,5 watts je vais pour mtl moi j'ai une vape pépère c'est ma vape et voilà qu'on va tester tout de suite ce miyako abricot c'est parti c'est parti c'est parti C'est parti. C'est parti. On ne la sent pas. Franchement, on ne la sent pas. Moi, je n'arrive pas à la sentir. Mais faisons l'abstraction de ça. On a un yaourt à l'abricot magnifique. Vraiment crémeux, onctueux. Un abricot, on ressent vraiment un abricot comme le fruit. Pas un abricot chimique. Vraiment un très bon abricot. Pas trop dominante. Pas trop écœurante. Vraiment un excellent abricot. Une crème, pareil. Parfaitement dosé. Un yaourt, pareil. Comment dire ? Un yaourt onctueux. Vraiment bien restitué. On le sent bien. Il est légèrement sucré. Comme il faut. Pas trop sucré. Pas trop amer. Vraiment nickel. Vraiment nickel chrome. Un super liquide. Vraiment un super liquide. Moi j'adore ce liquide. Il peut très bien faire partie des fouettés comme des gourmands. Parce qu'on a l'abricot qui peut faire partie des fouettés. Mais il y a ce côté yaourt, pâte à choux, etc. Qui peut le faire entrer dans la gamme des gourmands. Après ça c'est une question qui appartient à chacun. Moi j'en ai rien à bramer. Moi c'est un liquide qui me plaît bien. Que je peux vapoter en holté sans problème. Donc si vous intéressez en ce moment. Il est sur ta clope. Au prix de 11,90€. Les 50 ml. Donc ça vaut vraiment le coup pour un liquide de cette qualité. Donc avis aux amateurs. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et à bientôt. Allez ciao les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada